Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue au TAP pour l'inauguration de cette nouvelle édition des Rencontres Michel Foucault. Et je cède immédiatement la parole à Isabelle Lamotte, vice-présidente de l'Université de Poitiers. Merci Jérôme. Bonsoir à toutes et à tous. Eh bien oui, bienvenue pour cette sixième édition des Rencontres Michel Foucault qui se déroule dans cette association, dans ce partenariat, dans ce moment assez important et exemplaire de ce que l'on peut faire entre l'Université de Poitiers et le TAP. Rappelez que les Rencontres Michel Foucault se déroulent du 7 au 12 novembre pendant une semaine et que cette année nous allons traiter d'une thématique qui relève de tout un chacun puisque nous allons parler de nos émotions. Alors plutôt nos émotions collectives et nous allons en parler, nous allons les appréhender, nous allons les éprouver aussi puisque la particularité de ces Rencontres c'est avant tout des moments de table ronde, de conférences où la recherche, la dimension scientifique est bien sûr invitée dans cette articulation mais aussi des spectacles, des films, des expositions, des moments de lecture aussi où vous pourrez assister là dans un rapport plus artistique à cette dimension des émotions. Et ça c'est vraiment ce qui fait la particularité de ces Rencontres où on associe la dimension scientifique universitaire et la dimension artistique de l'imaginaire. Je crois que c'est là où on associe aussi le cœur et l'intelligence et d'autant plus cette année puisque nous travaillons sur les émotions. Nos sociétés sont très émotionnelles, nous allons le voir puisqu'il y a une histoire des émotions. De tout temps les émotions ont été là, elles ont évolué, changé et nous allons bien sûr commencer par cette histoire et tout au long de la semaine vous pourrez à la fois découvrir, décrypter, interroger nos émotions collectives autour de la dimension de la politique autour de la dimension de l'art, des musiques, autour de la dimension du sport, autour de la dimension aussi des attentats et toujours, ça c'est important, à travers cette... nous avons appelé ça les rencontres Michel Foucault donc toujours à travers cette dimension d'une pensée critique et Dieu sait si Michel Foucault a donné le chemin de cette pensée critique donc je vous souhaite à tous de belles rencontres et je passe la parole à Jérôme Merci Isabelle En effet, au sens où j'ai le sentiment, moi, qu'entre l'université et le TAP nous sommes vraiment dans un rapport de complémentarité qui est tellement juste mais qui est rare au fond c'est-à-dire vraiment chacun amène ce qu'il sait faire, ce qu'il peut faire sur un sujet qui nous importe tous comme celui d'aujourd'hui et ça c'est vraiment, vraiment intéressant dans une ville comme Poitiers que nous arrivions à organiser chaque année plusieurs événements d'ailleurs il n'y a pas que les rencontres Michel Foucault, vous le savez, avec l'université de Poitiers je veux vraiment remercier son président, je sais qu'il est par là, Yves-Jean, de cette belle collaboration par ailleurs, les émotions collectives ne sont pas là par hasard, bien sûr, on pourrait parler chaque année des émotions collectives et ce n'est pas nécessairement les attentats qui nous ont amenés là c'est aussi le sujet, le thème de cette saison au TAP que j'ai voulu très politique au sens des grandes valeurs qui nous lient, pas de la politique politicienne mais des choses qui nous lient ou qui ne nous lient plus ou que nous questionnons sur les fondamentaux de la démocratie donc c'est dans ce rapport-là que tout à coup la question des émotions collectives qui viennent évidemment à chaque fois, qui accompagnent les grands moments rituels des grandes réunions symboliques de notre société que ce soit le sport, tu l'as dit, que ce soit l'art, que ce soit la politique, que ce soit les grands événements à chaque fois, tous ces moments-là sont accompagnés de moments et d'émotions très fortes et c'est de ce signe dont nous allons parler aujourd'hui avec M. Vigarello et je lui ai dit tout à l'heure à quel point j'étais heureux de le connaître enfin après tout ce que j'avais lu de lui donc je ne vais pas le répéter mais franchement c'est un très très grand plaisir de vous accueillir au TAP tant mieux et je vous laisse donc tout de suite avec cette conférence et vous dire un dernier mot, nous sommes nombreux et je m'en félicite, j'en suis absolument ravi c'est pas toujours le cas dans les rencontres de Michel Foucault il faut que vous fassiez savoir, vous mesdames et messieurs, à quel point les jeunes, les moins jeunes bref, toutes ces tables rondes, toutes ces rencontres avec des gens formidables sont gratuites sur des sujets, encore une fois, vous voyez, la musique, l'art, les attentats ça peut intéresser des tas de gens qui éventuellement n'y penseraient pas parce qu'ils pourraient être impressionnés par le sujet ou par le rapport un peu colloque comme ça de ces moments, mais je suis sûr qu'ils y trouveraient, eux, matière à s'enrichir et à s'intéresser et puis par ailleurs, il y a des spectacles, vous le savez, ça c'est dans le rapport justement le plus intelligent possible, on le souhaite, entre une matière intellectuelle et ce que nous pouvons amener, nous, scène nationale c'est-à-dire de nourrir, et non pas d'illustrer directement mais de nourrir les sujets avec les artistes, des spectacles, des expositions et des films donc vérifiez bien ça dans le programme, il y a des spectacles dans lesquels il y a encore des places et vous y êtes tous cordialement invités, bien sûr Bonne soirée à tous, merci messieurs, je passe la parole à Frédéric Chauveau Bonsoir, il m'est dévolu de présenter Georges Vigarello donc je vais surtout utiliser mon papier puisque je ne voudrais pas déborder être trop long et puis donc raccourcir à ce moment-là le propos de Georges Vigarello alors tout d'abord, merci d'avoir accepté de présenter cette conférence inaugurale de cette édition des rencontres Michel Foucault et pour vous présenter, alors sans doute faut-il lire l'interview que vous avez donnée dans la dernière livraison de l'actualité Nouvelle-Aquitaine et à défaut, peut-être faut-il faire tout d'abord un détour par un auteur que l'on ne lit plus guère aujourd'hui, Charles Dubose qui a tenu pendant de longues années un journal en 1933, il est atteint d'une longue maladie son corps lui dicte en partie ses pensées lui permet parfois de goûter l'ombreuse beauté d'un marronnier et d'autres fois provoque chez lui un influx de larmes puis une souffrance physique qui l'empêche de communiquer et même de parler or le corps, qu'il soit mal propre, en mauvaise santé a dit peu qu'il plaise ou que l'on ne supporte pas on est bien obligé de s'en accommoder et de vivre avec, on ne peut pas en changer or le corps n'est pas un sujet marginal puisque pour tout le monde on est évidemment donc concerné alors ce corps n'avait pas fait l'objet d'études historiques or vous avez montré que l'on pouvait faire l'histoire de l'hygiène du corps avec le propre et le sale en 1985 que l'on pouvait également entreprendre l'histoire de la santé et du mieux-être avec le sain et le malsain en 1993 ou encore qu'il était possible de réaliser une histoire de l'obésité avec les métamorphoses du gras en 2010 et grâce à vous il faut sans doute parler peut-être de tournant corporel qui n'est pas fort heureusement terminé mais il y a bien un avant et un après alors pour bien comprendre l'importance de ce tournant il importe de rappeler que pendant longtemps le corps a été délaissé comme s'il avait été figé un petit peu dans la mémoire réduit à une piste peut-être ouverte par Marcel Mauss qui était professeur au collège de France et qui publiait en 1936 les techniques du corps puis abandonné et ensuite le corps a été tenu à l'écart des enquêtes historiques et lorsque l'on étudiait les malades ou les épidémies il s'agissait surtout d'étudier les politiques de santé ou les grands médecins et lorsque l'on voulait étudier la guerre il s'agissait cette fois de faire l'histoire bataille de restituer les tactiques ou les valeurs militaires mais on délaissait le corps des combattants or Georges Vigarello vous avez d'emblée très tôt saisit le corps comme objet d'étude et il n'est pas exagéré de prétendre que vous avez été pionnier si un jour toute votre oeuvre devait être publiée intégralement sans doute que le titre le plus adéquat serait le parti pris du corps alors ce clin d'oeil à Francis Pont je souligne l'ampleur de vos publications puisque plus de dix livres individuels plusieurs ouvrages écrits en collaboration et des directions de livres avec Alain Corbin et Jean-Jacques Courtine il faut particulièrement citer l'histoire du corps puis après l'histoire de la virilité et tout récemment l'histoire des émotions alors ces grandes entreprises collectives chacune en trois volumes apportent beaucoup à la fois en gain de connaissance mais aussi en compréhension des sociétés du passé et des sociétés du présent alors votre premier livre a été publié en 1978 chez l'éditeur Jean-Pierre Delage et il avait retenu l'attention de Michel Foucault il traitait du corps redressé et vous écriviez à la fois pour présenter votre ouvrage mais peut-être aussi comme une sorte de programme pour les recherches et les années à venir vous écriviez le corps dont le redressement s'obtenait il y a encore trois siècles par de véritables techniques de manipulation physique ou de pression spectaculaire et de plus en plus soumis à des normes mieux intériorisées et affinées or ces normes vous le savez ne connaissent pas de limite elles s'appliquent à l'apparence et en 2004 vous donniez à lire une histoire de la beauté ou plus exactement une histoire de l'art d'embellir le corps de la renaissance à nos jours les normes ce sont encore celles qui s'exercent à l'égard de la posture ou du maintien et en 2012 à l'état des librairies se dessinait une histoire de la silhouette du 18e siècle à nos jours dans vos travaux ou presque tous vous ne vous êtes pas arrêté à un moment particulier vous avez pris le risque et ce n'est pas forcément toujours facile le risque de bousculer les quatre périodes académiques de l'histoire et d'enjamber les siècles afin de relativiser l'importance d'une séquence temporelle mais aussi de souligner la profondeur des continuités et des changements et dans le sentiment de soi livre que vous avez augmenté en 2016 d'un complément sur la sensibilité contemporaine vous écriviez je vous cite interminable histoire où c'est une première prise de conscience celle des limites de l'individu celle de la réduction à ses propres enveloppes qui a fait de l'intimité sensible un lieu de mystère et de vérité autant que de pratiques toujours renouvelées mais vous vous êtes aussi intéressé au corps malmené, brutalisé, violenté et vos analyses possèdent aujourd'hui dans le contexte particulier une résonance particulière il y a peu vous aviez rédigé un avant-propos pour un livre collectif sur la cruauté mais surtout vous aviez signé en 1998 une histoire du viol qui montre que comme enseignant puisque vous êtes directeur d'études à l'école pratique des hautes études en sciences sociales et comme chercheur vous êtes aussi un citoyen engagé dans son époque par ses thèmes de recherche et dans un grand quotidien du soir daté du 4 novembre 2017 donc tout récemment plusieurs voix se sont fait entendre sur la question du harcèlement sexuel et vous écriviez notamment les mœurs une fois encore précèdent ici le judiciaire elles révèlent leurs spécificités elles font naître une exigence de respect totalement inédite portée par la métamorphose de l'autonomie comme par celle du féminin alors toutefois évidemment sans abandonner l'actualité sans délaisser le corps vous allez nous proposer dans quelques instants une sorte de grille de lecture sur les manières de faire l'histoire des émotions car elles sont directement reliées au corporel et vous aviez confié qu'avant d'entreprendre ce travail sur les émotions vous n'aviez pas soupçonné du moins pour la période que vous étudiez en particulier le fait que l'émotion là je vous cite est un choc qui a pour objet un phénomène physique majeur et que finalement l'expérience de l'émotion est très fortement physique alors nous sommes évidemment maintenant très heureux et impatients de vous entendre et de se mettre à l'écoute grâce à vous à la vie intérieure des hommes et des femmes du passé et du temps présent Merci infiniment je suis profondément touché par les propos que vous venez de tenir parce que je pense que vous êtes un historien dont les travaux sont quand même largement connus vous avez véritablement pénétré tout un ensemble de questions et je trouve que vous allez assez à l'essentiel donc je me sens comment vous dire à la fin ému et touché par ce que vous venez de dire dans la mesure où je crois effectivement que vous restituez des projets que j'ai essayé de proposer depuis pas mal de temps je suis très content de parler effectivement devant vous je ne vais pas insister trop longuement mais c'est vrai que je connais Poitier depuis longtemps et je trouve que des initiatives qui croisent à la fois l'université et le théâtre sont des initiatives très importantes et qui permettent à des publics différents finalement de venir participer à des problèmes de culture troisième chose à la fois donc mes travaux la question du croisement université et théâtre troisième chose cette idée de travailler sur l'émotion et de prendre comme point de repère en cas de sorte Foucault ça me paraît une idée extrêmement riche et je vais essayer de dire en quoi à mes yeux moi je l'ai vécu en travaillant depuis plusieurs années sur l'objet en quoi à mes yeux cet objet est beaucoup plus profond qu'il n'apparaît au premier abord au premier abord on a le sentiment qu'il n'y a pas d'histoire des émotions la tristesse ça existe depuis toujours la joie comment je pourrais dire l'effondrement l'expansion c'est des choses qui sont connues depuis toujours il n'y a pas d'histoire si vous voulez la colère et puis en fait quand vous travaillez je ne veux pas déjà dévoiler le sens de mon propos mais quand vous travaillez ce sujet non seulement vous vous rendez compte qu'il y a de l'histoire mais en plus vous vous rendez compte que cette histoire elle traduit finalement la construction la construction de l'espace psychologique occidental quelque chose qui s'élabore qui se complexifie qui s'approfondit et c'est ça qui est au coeur du propos que je voudrais tenir ce soir alors c'est vrai que c'est en rapport avec les trois volumes dont vous venez de parler Frédéric qui ont été publiés les deux premiers l'an dernier et le troisième cette année les trois volumes histoire de l'émotion c'est vrai que je vais m'inspirer beaucoup de ces travaux et je vais le faire en rappelant quand même qu'il s'agit d'un travail collectif où il y a environ une cinquantaine de collaborateurs et au fond c'est pas un travail personnel je traduis ici quelque chose qui est de l'ordre d'un travail collectif comme il avait été ce travail collectif sur l'histoire du corps et en particulier j'ai vu tout à l'heure ici des personnes qui ont travaillé je les salue chaleureusement qui ont travaillé à notre histoire du corps et qui sont ici présentes alors quel est mon plan impossible de parler s'il n'y a pas un plan précis d'autant que je n'ai pas à ma disposition des images et de PowerPoint quel est mon plan la première chose c'est se poser des questions sur la définition ensuite c'est d'essayer de dire quel est le projet que nous avons tenté de mettre en place à travers cette histoire des émotions oui je dis nous troisième chose ça a déjà été dit dans les quelques mots que j'ai tenus troisième chose s'éloigner d'une vulgate vulgate selon laquelle il n'y a pas d'histoire donc il faut essayer de rentrer au contraire dans cette idée selon laquelle l'émotion elle se scande elle se diversifie elle se complexifie mais elle devient différente avec le temps et puis donc quatrième point essayer de bien dire qu'est-ce que c'est que cette conscience d'une histoire et enfin cinquième point qu'est-ce qu'elle révèle qu'est-ce qui sort de cette histoire-là et je pense que c'est vraiment l'histoire de la conscience occidentale et au fond quelles sont les grandes étapes qui me paraissent moi ça c'est le sixième point et puis si on a le temps je pense que c'est indispensable de se poser des questions de méthode parce que pourquoi des questions de méthode parce que parfois il faut sortir du texte si vous voulez l'émotion elle surgit à travers des images elle surgit à travers des remarques inattendues et donc il y a un travail de méthode d'autant plus important que le projet c'est quand même d'aller au ras de ce qui est éprouvé c'est d'aller vraiment à ce que les gens vivent si vous voulez et ça donne un projet historique assez intéressant à mon avis sur lequel j'essaierai de dire en quoi il est original je pense qu'il est original je pense que c'est une façon se poser des questions comme ça c'est une façon d'entrer dans l'histoire qui n'est pas forcément habituelle je le dis d'autant plus facilement que je ne viens pas ici dire j'ai inventé une histoire je crois que nous avons quelques-uns enfin un grand groupe essayé de tracer des lignes à partir de méthodes qui ont dû se chercher si vous voulez voilà voilà mon propos alors j'en viens aux définitions je crois qu'il faut être bien conscient que les définitions ne sont pas simples qu'elles peuvent changer dans le temps elles-mêmes celle d'aujourd'hui c'est la plus la plus basique si vous voulez l'émotion c'est une réaction c'est une réaction immédiate forte un peu tendue bon et elle s'accompagne dit la rousse de modifications neuro-végétatives c'est clair le rougissement la respiration qui peut changer ce qu'il faut vraiment souligner parce que ça va se complexifier ce qu'il faut souligner c'est que c'est un choc vous êtes brutalement en quelque sorte affronté à quelque chose qui vous saisit et qui dans une certaine mesure s'installe dans l'instant deuxième type de définition il faut étendre la question du choc ça concerne aussi bien ce qui est agréable ce qui est désagréable ça concerne parfois ce qui est supportable ou pas etc vous voyez donc il y a là des tonalités sur lesquelles il faudra sans doute revenir et puis quand je disais qu'il y a une complexité dans la définition c'est quand même très surprenant c'est que si vous prenez les textes un peu éloignés vous vous rendez compte que le mot émotion tel qu'il est défini n'a pas forcément le sens que nous lui donnons aujourd'hui et ça il faut en tenir compte parce que ce sens va bouger et dans la manière dont il va bouger quelque chose se produit alors quel est ce sens ancien ? c'était pas le seul à la même époque mais quand même quand vous lisez le dictionnaire de Furtière qui est un dictionnaire de la fin du 17ème 1690 qui est une richesse considérable pour arriver à rentrer dans le langage de la société classique si vous voulez quand vous lisez le Furtière vous lisez cette chose suivante qui risque d'être mal entendue aujourd'hui vous avez un exercice violent cause de l'émotion voilà ce que dit Furtière il dit pas que ça mais quand même alors en fait ce qu'il dit et vraiment ça il faudra qu'on en tienne compte dans la procédure historique ce qu'il dit c'est que c'est pas forcément le choc tel que nous l'entendons c'est le fait que le corps bouge et que le corps devienne effervescent ça n'a aucune dimension psychologique en l'occurrence pour lui vous voyez c'est simplement du mouvement Mauvéo et Mauvéo c'est simplement du mouvement et en quelque sorte cette effervescence que le mouvement produit mais sans qu'il y ait pour lui ici en l'occurrence de tonalités psychologiques et donc il faudra bien voir comment les tonalités psychologiques commencent à émerger à partir de définitions qui elles se limitent au mouvement quand vous lisez par exemple Joinville qui raconte la façon dont Saint Louis erre dans les horizons africaines dans les horizons africains il va dire Saint Louis s'est ému de telle ville à telle ville donc vous voyez le mot émotion ça concerne d'abord des données qui sont éminemment matérielles et je pense qu'il ne faut pas oublier cela mais chez Furtière il y a quand même plus évidemment un amant sent de l'émotion à la vue de sa maîtresse donc c'est pas seulement quelque chose qui se limite au mouvement ça a un côté affectif si vous voulez mais vous voyez déjà je pense qu'il faut se poser ces questions la dernière question concernant la définition c'est quand même c'est peut-être par cela qu'il fallait commencer c'est que le mot émotion n'existe pas au Moyen-Âge vous voyez et même pour aller plus loin quand vous lisez le traité des passions de Descartes la passion et l'émotion c'est la même chose or c'est quand même fondamentalement pour nous différent vous voyez la passion ça a une durée l'émotion c'est un choc etc. d'où ça me conduit quand même comme projet c'est le deuxième point de mon propos ça nous conduit comme projet à se centrer finalement globalement sur le problème de l'affect sur le problème d'être affecté d'être touché et comment cette question là elle se pose dans le temps en centrant bien sûr le démarrage de la question sur la donnée de l'émotion et sur le choc que cette émotion peut produire mais comme ce choc ensuite par exemple au 18ème il est pris en compte dans son histoire dans la façon dont il évolue au sein de la conscience on ne peut pas se contenter de faire une histoire d'émotion sans se restreindre du terme très vite on est confronté à la question du sentiment à la question de la passion etc. donc c'est bien cela qui nous a préoccupé sortir d'une notion trop je dirais soit une notion qui n'a pas d'équivalent en termes de mots soit une notion qui est trop étroite et c'est là que s'élabore un projet qui au fond sans grande ambition devient un projet qui porte sur l'histoire de l'affect sur le fait d'être touché intérieurement par un certain nombre d'événements une fois qu'on a dit ça le projet je pense qu'il était mu par une autre donnée ça est très bien dit par Madame Lamotte qui introduisait tout à l'heure notre propos ce projet il est également ancré dans le fait que nous sommes aujourd'hui dans des sociétés qui sont considérablement émotionnelles nous sommes dans des sociétés les médias jouent un rôle mais pas seulement l'individualisme joue un rôle l'autonomie dont Frédéric parlait tout à l'heure joue un rôle évidemment et puis l'enrichissement de la conscience je crois que nous sommes dans des sociétés où les individus éprouvent et de sur quoi ils disent ce qu'ils éprouvent avec les fameux coming out etc les psychothérapies donc on est dans un monde où l'émotion est très au coeur de notre sensibilité et de nos comportements et la question devient du coup mais avant aujourd'hui il paraît tout à fait normal c'est même très bien de dire nos souffrances avant est-ce que vous pouvez les dire est-ce que c'était si simple voilà et c'est aussi comme ça qu'on se retourne dans les périodes précédentes si vous voulez vous voyez aujourd'hui je ne sais pas le trauma par exemple est très présent dans nos consciences est-ce que c'était quelque chose qui était pris en compte le trauma dans les périodes précédentes voilà qui nous oriente vers l'histoire et je ne peux pas terminer cette idée du projet sans reprendre quand même ne m'en veuillez pas mais sans reprendre quand même ce qui me paraît original dans la démarche que nous tentions je suis obligé de le reprendre parce que les historiens ici le savent très bien l'école des annales elle a su sortir l'école des annales initiée après la deuxième guerre mondiale elle a su sortir d'une histoire qui était liée aux événements par exemple et elle s'est posée des problèmes sur les comportements voire les sensibilités la peine les douleurs etc il y avait d'ailleurs Dolumot qui a fait une magnifique histoire de la peur par exemple dans les années 70 bon de même il y a une histoire des techniques qui s'est organisée qui est très intéressante une histoire des sciences donc l'histoire s'est progressivement enrichie et ne s'est pas contentée de mettre en place de la chronologie des événements des traités des grandes batailles etc mais je pense que se confronter à l'histoire des émotions c'est une exigence supplémentaire et qui d'ailleurs a des limites c'est une exigence supplémentaire c'est d'aller au ras de ce que les gens éprouvent vous voyez c'est pas simplement comment ils se comportent c'est qu'est-ce qu'ils sentent alors à ce moment-là vous vous confrontez à une vraie difficulté à des obstacles qu'est-ce qu'ils sentent vraiment certains en parlent mais d'autres vous voyez est-ce que je sais pas le combattant médiéval qui se trouve comme ça pris en dessous du cheval avec sa grande lance comme ça qu'est-ce qu'il ressent lui il n'y a pas beaucoup de textes mais il y a quand même des petites choses qui permettent de dire et je l'évoquerai tout à l'heure la façon dont la guerre est ressentie dans la période médiévale mais vous voyez le projet c'est bien d'essayer de faire exister une histoire qui fait ressortir ce qui est au coeur ce qui est à la fois au profond de la conscience et ce qui est fleur de la conscience et ça je pense que c'est un défi je ne peux pas ne pas le répéter sans être trop insistant mais je ne peux pas ne pas le répéter alors c'est vrai qu'à partir de là il y a bien sûr cette histoire qui était très bien évoquée également tout à l'heure émotion individuelle émotion collective c'est pas forcément la même chose les émotions collectives font déferler des comportements etc j'en tiendrai compte mais c'est vrai que dans mon propos je vais plutôt me centrer sur au fond le champ émotionnel dans la façon dont les individus le vivent c'est plutôt ça vous voyez que je vais essayer de faire ce soir alors j'en viens à mon troisième point mon troisième point c'est essayer de sortir de cette vulgate selon laquelle il n'y a pas d'histoire et moi je ne vous cache pas que vous m'auriez posé cette question il y a X années je vous aurais sans doute dit comment on va faire une histoire des émotions et puis avec le temps avec le travail avec les échanges on se rend compte au contraire qu'elle peut se faire alors les exemples qui montrent qu'il n'y a pas d'histoire ils sont nombreux lorsque vous lisez Shakespeare par exemple et que Lady Macbeth dit au grand héros shakespearien elle lui dit garde le front serein ne montre absolument pas tes émotions devant les autres tu es le roi il ne faut pas que tu montes lorsqu'elle dit ça tout le monde comprend tout le monde comprend aujourd'hui le fait de cacher ce n'est pas une invention du 21ème siècle si vous voulez tout le monde comprend mais puisque tout le monde comprend pourquoi il y aurait-il de l'histoire vous voyez deuxième type de de questions tout à fait passionnantes qui moi me passionne parce que ça renvoie à l'image cette fois deuxième type de questions c'est quelles sont les images au sens vraiment le plus linéaire du terme qui traduisent des émotions et là vous avez des tentatives magistrales je pense aux tentatives Lebrun qui essaie de distinguer les traits de la tristesse les traits de la joie les traits de la consternation il va très loin Lebrun c'est magnifique ces images donc Lebrun a le sentiment que quand il traduit comme ça l'image de la tristesse il a tout dit il a tout montré vous voyez et que qu'est-ce que vous allez me raconter que vous faites une histoire de quoi vous voyez de quoi les traits sont les mêmes ça va même plus loin quelqu'un comme Duchesne de Boulogne lorsqu'il stimule des parties du visage et qu'il retrouve en les stimulant au fond des physionomies qui renvoient à des champs émotifs ou émotionnels c'est-à-dire la tristesse la joie l'expansion le remords et il a le sentiment qu'il traduit de quelque chose qui est éternel de la même façon j'en terminerai là-dessus sur ma vulgate de la même façon lorsque quelqu'un comme Darwin montre que au fond la colère vous la retrouvez chez l'animal voire chez l'homme et quand vous analysez avec intelligence le rictus de l'animal par exemple en prenant les carnivores qui redressent les canines qui essaient de faire sortir leur croc etc au fond si vous êtes attentif dans le rictus de la colère vous pouvez chez les adultes d'hier et d'aujourd'hui retrouver le même type d'image donc Darwin laisse entendre qu'il y a quelque chose qui est phylogénétique qui traverse au fond de l'espèce animale à l'espace humain une donnée qui est plus ou moins fixe en termes d'affectivité donc voilà mon troisième point il faut se défaire de cela il faut se défaire de cela alors comment comment maintenant essayer d'inscrire de l'histoire c'est là la partie à mes yeux la plus importante c'est le quatrième point que j'aimerais développer je pense que là pour montrer que les émotions ont une histoire et bien il faut prendre plusieurs points de repère le premier point de repère le plus simple le plus évident parce qu'il se voit ce sont les manifestations et ne prenons pas 46 000 exemples mais au moins deux si vous voulez la manifestation du deuil par exemple la manifestation du deuil si vous lisez Homère Achille il s'arrache les cheveux à la mort de Patrocle il se déchire le corps il y a une manifestation d'une violence inouïe quant à la traduction de sa propre souffrance et si au contraire vous lisez pour prendre des époques très éloignées on pourrait diversifier si vous lisez au contraire la façon dont les bourgeois du 19ème essaient de mettre en scène le problème du deuil vous voyez au contraire que c'est beaucoup plus contrôlé qu'il n'y a pas à traduire trop de choses en public qu'il faut se tenir bien sûr il faut signifier le tragique mais en même temps il faut que ce tragique n'essaime pas trop sur quelque chose qui renvoie à de l'individu qui ne se confie pas trop non plus vous voyez qui sait se masquer etc donc là on voit bien que simplement à travers l'histoire du deuil il y a des manifestations d'émotions qui peuvent changer radicalement d'une époque à l'autre et qui inscrivent quelque chose qui est de l'ordre de l'histoire je voudrais prendre un deuxième exemple auquel on a tendance à ne pas songer qui est l'exemple de la honte aujourd'hui me semble-t-il je reviens à ce que je disais tout à l'heure concernant la façon dont on traduit au fond le monde intérieur dont on parvient à le faire exister aux yeux des autres aujourd'hui la honte elle a un côté insupportable parce que c'est une manière finalement de souffrir une forme de domination et toute la question de la domination est centrale aujourd'hui le harcèlement en est un exemple la façon dont on lutte contre le harcèlement toute la question de la domination est importante aujourd'hui c'est une manière si vous voulez de ne pas supporter l'infériorité dans un monde de l'égalité difficile de supporter l'infériorité et difficile de supporter la façon dont vous êtes renvoyé à quelque chose qui est votre propre objection donc la honte se supporte mal et dans une certaine mesure aussi la honte se dit on voit très très bien dans les questions tout simplement contemporaines du harcèlement surmonter votre honte et dites vous voyez mais dans les périodes précédentes pour là encore pour simplement prendre deux grandes périodes on pourrait multiplier les détails la honte est une pratique de la coercition c'est une pratique d'imposer précisément la domination et d'imposer de façon apparemment totalement légitime cet exemple qui est extraordinaire qui est magnifiquement traité dans le tome dans le tome 1 de notre histoire des émotions par Christian Jouot sur ce qui s'est passé lorsque Louis XIII reprend possession de la Rochelle il rentre dans la Rochelle après avoir vaincu sur les Huguenots et comment cela se passe-t-il ? il impose absolument que l'ensemble de ceux qui sont encore présents qui n'ont pas été tués si vous voulez soient à genoux tête baissée donc là on voit bien qu'il y a une façon de faire passer quelque chose qui est l'ordre d'un pouvoir qui aujourd'hui est beaucoup moins supporté est beaucoup moins considéré comme légitime et travaillé considérablement différemment même si nous ne nous illusionons pas il y a des sociétés qui continuent de faire fonctionner la honte sur le mode traditionnel Guantanamo est un exemple magnifique donc ne nous illusionons pas non plus mais ce qu'il faut reprendre c'est au fond les changements les plus actuels si vous voulez et là on voit à travers ces deux exemples que les manifestations ne sont pas les mêmes même si apparemment les émotions elles le sont deuxième type de problème manifestation deuxième type de problème je pense et c'est sans doute peut-être encore plus intéressant je crois qu'il y a un déplacement dans le temps il y a un déplacement du contenu de l'émotion la même situation ne provoque pas nécessairement le même contenu de l'émotion alors je citais le cas de la guerre tout à l'heure tout le monde sait aujourd'hui que la situation de la guerre est totalement intolérable elle est d'autant plus intolérable d'ailleurs que c'est aussi des questions techniques parce qu'on ne sait pas d'où viennent les menaces on peut être taillé dans tous les sens etc bon c'est vrai c'est vrai qu'il y a des questions je dirais de situations de combat mais cela dit la guerre elle est vécue comme quelque chose qui est à la fois profondément douloureux et profondément terrorisant c'est vraiment le coeur c'est le coeur de la terreur est-ce que la guerre a toujours été vécue comme ça une fois encore ne me faites pas dire qu'elle a toujours été la même et que donc c'est pour ça que etc mais quand même est-ce qu'elle a toujours été vécue comme ça évidemment non quand vous lisez je reviens au Moyen-Âge quand vous lisez les chevaliers qui ont écrit Jean de Beuil par exemple qui est écrit au 15ème siècle il va vous dire que la guerre c'est quelque chose de plaisant c'est quelque chose moi quand je vois le sang de l'ennemi qui coule sur sa cuirasse c'est un plaisir inouï et quand je sens celui qui est à côté de moi et qui me soutient et qui combat et qui au fond renverse complètement l'adversaire c'est encore plus un plaisir vous voyez donc on voit là un changement de contenu la situation de combat dans une époque X renvoie à une sorte d'effervescence jouisseuse et la situation de combat dans une situation plus récente que j'appellerais Y renvoie à une contrition affreuse ou en plus alors à quoi s'ajoute le fait que le combattant est de moins en moins un debout dans la guerre d'aujourd'hui c'est quelqu'un qui est nécessairement couché etc mais vous voyez il faudrait compliquer ce que je dis bien entendu mais globalement c'est quand même ça qui crée de la différence alors il y a l'exemple du combat spontanément je pense à un autre exemple qui est cité d'ailleurs qu'on avait cité dans le travail que nous avions fait sur la cruauté il y a un autre exemple qui est le supplice Foucault Foucault montre magistralement dans Surveiller et punir le supplice de Damien et que montre-t-il dans le supplice de Damien à la fois le déchirement du corps auquel Damien est soumis bien entendu la souffrance horrible à laquelle il est soumis mais aussi le public le fait que le public il est appelé à deux choses à la fois à s'édifier en regardant le supplice du condamné jamais je ne pourrais faire ça parce que voilà le risque que je cours mais c'est plus compliqué et par certains côtés c'est plus ambigu le public il est là aussi paix pour arriver à la fenêtre regarder il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une jouissance de voir comme ça le condamné écrasé par la main du roi vous voyez complètement écrabouillé avec de l'huile fondue dans les articulations etc donc c'est ambigu est-ce que on supporte de la même manière les subis d'aujourd'hui on les subis d'autant moins qu'ils sont interdits et là il y a une histoire magistrale qui a été faite de l'exécution publique on voit très très bien comment ça change déjà chez Foucault c'est sensible on voit comment le spectacle lui-même est de plus en plus intolérable donc on change la manière dont on exécute en quelque sorte de condamné on croit que la guillotine c'est un procédé magnifique parce qu'il n'y a pas de souffrance mais on se rend compte évidemment qu'il y a mille souffrances que c'est compliqué de regarder de voir et donc la guillotine elle va être renvoyée à l'intérieur de la prison etc c'est plus un spectacle enfin vous voyez c'est très compliqué et en même temps chaque fois l'enjeu c'est celui de l'émotion avec un déplacement du contenu de l'émotion un côté de plus en plus insupportable moi c'est des sujets qui m'ont vraiment beaucoup intéressé parce que ça renvoie à la façon dont la violence aussi est supportée et quand vous travaillez sur les jeux par exemple je ne veux pas être long et sortir de mon propos et donner des exemples auxquels je ne songeais pas mais quand vous travaillez sur les jeux vous voyez très bien qu'il y a des formes dans les jeux anciens sur lesquelles d'ailleurs Nicole Pelguin qui est ici a magnifiquement travaillé il y a des jeux anciens qui non seulement supportent la violence mais cherchent la violence et jouissent de la violence la saoule par exemple mais aussi la joute et puis ces jeux provoquant au fond de l'émotion trop forte de la violence trop forte commencent à interdire l'histoire de la joute est extraordinaire parce que vous avez d'abord un combat qui se fait front contre front avec une liste relativement basse et puis on va essayer la liste va monter pour éviter que les chocs ne soient trop tragiques si vous voulez et puis les armures vont changer on va avoir des armures qui permettent de ne pas faire en sorte que la lance pénètre trop fortement dans le corps donc ça écarte puis ensuite la liste monte et puis finalement la joute devient interdite la mort de Henri II en est une des raisons en 1559 la joute devient interdite et à ce moment là on joute contre quoi ? On joute contre des objets on joute contre des bagues par exemple on fait rentrer la lance dans la bague donc on voit bien comment ici l'émotion se transforme et la jouissance provoquée n'est pas la même la jouissance du résultat qui consiste à faire passer la lance est totalement différente de celle qui consiste à renverser l'adversaire voire à le mutiler et je pense que de surcroît on voit comment dans le jeu les exigences de qualité attendue changent et je ne veux pas être trop long mais c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressé pendant longtemps et on voit très bien par exemple que si je parle de la joute et du combat contre les objets ce qui devient important c'est l'élégance et ce n'est plus du tout le fait d'être au fond vindicatif agressif etc c'est l'art de jouer de la joute de la lance d'ailleurs de l'élégance dans le geste et inutile de vous dire quels sont ceux qui gagnent dans ce genre de situation évidemment ce sont les plus titrés dans la noblesse c'est ceux que l'on attend comme étant évidemment ceux qui ont le plus d'élégance ce qui n'est pas forcément le cas troisième exemple concernant les déplacements qui n'est malheureusement pas assez présent dans notre histoire des émotions que nous avons cité mais je m'attendais à ce qu'il y ait un texte vraiment spécifique là-dessus et malheureusement on n'a pas pu l'obtenir donc on l'a plutôt cité dans les introductions c'est le problème de l'épidémie l'épidémie traditionnellement surtout la peste par exemple mais la lèpre mais la peste en 1349 48 ça crée une sorte de de ravage psychologique si vous voulez ou morale 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 avec le sentiment que c'est Dieu qui vient porter la main sur nous qui nous écrase qui au fond se venge des comportements insupportables que nous avons eus des transgressions etc donc comment faire une peur absolue du risque que nous courons et tenter de se prémunir de ce risque en s'adressant à celui qui le provoque c'est-à-dire en s'adressant à Dieu donc on fait des processions on va on va enterrer le dragon de la peste etc d'ailleurs en faisant des processions on accentue la contamination enfin bref mais ici l'émotion renvoie à cette idée que nous sommes écrabouillés par une conscience supérieure qui se venge contre nous vous voyez l'émotion est très complexe et très profonde qu'est-ce qui se passe ensuite lorsque non pas on rentre dans la laïcité c'est pas vrai mais on rentre quand même dans des positions qui rationalisent la situation le 17ème elle est un exemple qu'est-ce que c'est que rationaliser c'est quand même se poser des questions sur les transmissions c'est se poser des questions sur quel objet qui se transmet on l'a pas trouvé au 17ème siècle mais quand même on sent bien qu'il y a quelque chose qui se transmet donc qu'est-ce qu'on fait on met des murs Foucault là aussi le montre magnifiquement on ferme les habitations de ceux qui sont porteurs de ce danger et à ce moment-là la peur change d'objet la peur devient l'autre qui peut transmettre vous voyez l'autre qui transporte ou les lieux et on voit très bien que l'épidémie elle provoque aussi dans le temps des émotions dont le contenu devient différent je pourrais développer parce qu'en plus vous avez toute une invention qui est complètement aberrante à nos yeux qui consiste à parfumer les gens qui passent d'un secteur à l'autre pour les protéger évidemment le parfum ne protège absolument rien mais l'idée c'est quand même là que à situation semblable dans le temps émotion différente donc il y a bien une histoire et puis mon autre exemple cette fois pour me résumer si vous voulez pour reprendre pour ne pas vous perdre dans l'exposé il y a donc manifestations différentes contenus différents puis une troisième chose c'est intensité différente c'est à dire que la même situation peut provoquer des intensités d'émotions qui changent avec le temps alors là dans la mesure où moi j'avais travaillé là dessus j'ai fait un texte dans le dans le premier volume sur un sujet qui me paraît fabuleusement parlant concernant cet objet c'est le viol au 17ème siècle le viol est condamné bon il est quand même en fait très peu mais disons qu'il est condamné mais qu'est-ce qui est condamné quel est l'objet qui est condamné c'est pas tellement le fait d'avoir fait souffrir en quelque sorte la victime c'est le fait d'atteindre au fond le milieu de la victime vous voyez faire une insulte par exemple au mari faire une insulte au père et du coup l'émotion que peut ressentir la victime la souffrance qu'elle peut avoir n'est pas au coeur finalement du procès c'est pas relevé c'est pas travaillé d'autant qu'elle est soupçonnée de surcroît vous voyez donc là ce qui pour nous a un côté absolument insupportable et tragique parce que c'est évidemment atteindre quelqu'un dans l'espace qui est le plus intime et le plus profond de lui-même ce qui est insupportable aujourd'hui n'est pas le coeur de ce qui est condamné dans les périodes précédentes et de ce qui au fond est l'objet de l'émotion c'est-à-dire que l'émotion que l'on prend en compte c'est le fait que le père il considère que c'est lui qui est atteint ou que sa fille par exemple a perdu son a perdu son hymène et que du coup on peut plus la marier vous voyez c'est ça qui est au coeur c'est un problème à la limite social et moral si vous voulez donc on voit là quelque chose qui s'organise et qui prend en compte davantage l'individu sa souffrance intime qui fait exister si vous voulez ça me paraît totalement important et fondamental qui fait exister de l'intimité d'ailleurs je sais que certains historiens ne sont pas d'accord forcément là-dessus mais d'ailleurs je trouve que les mots ont changé et la façon dont les mots ont changé à mes yeux a beaucoup de sens dans la tradition encore au 17ème si vous voulez le viol s'appelle le rap de violence donc rapter vont soustraire la femme à son environnement et à ses autorités et avec la révolution française le rap ça disparaît et les autorités qui sont comme le droit d'hénaise disparaissent donc les autorités c'est pas ce qui est central ce qui est central c'est le sujet c'est ce qu'il ressent donc le mot viol devient absolument fondamental à ce moment là et dans le code pénal de 91 c'est plus du tout le rap qui est présent c'est le viol voilà deuxième type d'exemple je trouve c'est c'est une bascule qui se produit à mes yeux au 18ème siècle alors là ici il y a des gens qui sont beaucoup spécialistes que moi sur ce qu'inventent les lumières mais je trouve que ce qu'inventent précisément les lumières c'est l'homme sensible c'est l'homme sensible c'est à dire l'homme qui est de plus en plus touché par un certain nombre touché affectivement par un certain nombre de faits qui auparavant n'étaient à la limite pas relevés et je pense qu'on voit cette problématique naître évidemment si on est très attentif on la voit naître avec sa société moderne avec le 16ème siècle sur les maladies bref qui m'avaient beaucoup intéressé des maladies des souffrances qu'on ne prend pas en compte on les prend en compte progressivement mais concernant cette question de la sensibilité il y a un exemple parmi mille autres qui précèdent les lumières c'est les vapeurs quand madame de Maintenon dit je suis atteinte par des vapeurs mon médecin lui il ne peut pas résoudre il ne peut pas répondre à mon problème mais moi je sais que je ne suis pas bien elle n'est pas bien elle met en évidence des malaises elle met en évidence des formes de douleurs affectives les vapeurs ce n'était pas vraiment présent auparavant et en plus quand on travaille vraiment là-dessus on se rend compte que c'est assez compliqué comme thème parce que les vapeurs c'est aussi parfois le vertige ce n'est pas seulement le côté émotif mais bon il y a au fond un seuil c'est ça que je voudrais développer il y a un seuil d'intensité qui se met à exister alors qu'auparavant il n'existait pas et je reviens au 18ème avec cette invention de l'homme sensible sur lequel les chercheurs comme Michel Delon ont écrit des textes absolument magistraux à mes yeux je trouve qu'il y a un texte très très parlant qui apparaît en Angleterre Rutenford à la fin du 18ème traduit très vite en France et qui alors j'ai un peu oublié le titre mais c'est du type les douleurs de monsieur etc bon et au fond lui il s'appelle Mister Sensitive et à quoi s'intéresse-t-il il s'intéresse à des choses qui n'intéressaient personne auparavant c'est à dire quand je mets ma jambe comme ça de côté je sens une longueur qui me fait souffrir ou si on ne met pas de la chaleur dans mon lit je ne suis pas bien etc ou un grand plaisir c'est de me blottir dans ma loge de théâtre après avoir fait un parcours vous faites émerger ça c'est extraordinaire à mes yeux vous faites émerger au 18ème siècle un monde de sensibilité qui est d'une immense diversité et qui était très peu présent auparavant je ne veux pas dire qu'il était complètement absent mais il était très peu présent donc ce que je suis en train déjà de dire ça va faire partie de mes conclusions c'est que dans l'histoire vous voyez aussi au-delà de manifestations différentes au-delà de sens différents vous voyez monter des objets qui se mettent à exister alors qu'ils n'existaient pas et ça c'est évidemment un immense enrichissement de notre espace psychologique et le dernier exemple que je voudrais donner c'est au-delà de ces déplacements donc manifestations contenus intensités il y a un autre déplacement qui porte à mon sens sur cette fois le sens que l'on donne le sens que l'on donne à l'émotion l'émotion se manifeste et on lui donne des sens qui ne sont peut-être pas forcément les mêmes dans le temps alors un exemple que j'aime beaucoup parce que je le trouve très parlant c'est pas le seul c'est la colère quand vous lisez je reviens à Homer quand vous lisez Homer la colère est systématiquement présente et c'est la manifestation totalement légitime d'un pouvoir Zeus est au coeur de l'être colérique il a dans ses mains l'éclair si vous voulez mais l'homme de pouvoir peut parfaitement manifester de la colère Dieu aussi mais l'homme de pouvoir manifester de la colère vis-à-vis des citoyens et les citoyens ont à se soumettre même si c'est une démocratie etc bon bref on est d'accord mais quand même manifestation de quelque chose qui est de l'ordre d'un impact la colère de l'homme de pouvoir que l'on va retrouver dans beaucoup de situations d'ailleurs mais à partir des sociétés modernes est-ce que est-ce qu'on peut comme ça manifester d'emblée de l'expansion de la colère de l'hurlement de l'imposition même chez quelqu'un comme Louis XIV regardez les images que Louis XIV donne Rigaud et les autres les peintures bon c'est pas c'est un homme de pouvoir absolu c'est un homme qui impose son pouvoir dans le regard il y a un regard qui impose si vous voulez mais c'est pas quelqu'un qui hurle devant son interlocuteur qui impose qui soumet son interlocuteur le pouvoir passe par bien d'autres données qui sont des données administratives qui sont des données d'institutions etc et surtout dans les sociétés démocratiques d'aujourd'hui le pouvoir même si on a quelques exemples totalement sidérants et à mon avis profondément regrettables mais le pouvoir c'est quand même un lieu de l'échange c'est un lieu où on doit convaincre et c'est pas forcément un lieu où on peut imposer avec une attitude qui n'écoute pas qui n'écoute pas l'autre alors c'est compliqué je ne vous le cache pas je ne dis pas que tous les hommes de pouvoir sont comme cela mais l'idéal de la société démocratique c'est quand même ça et ça n'a plus rien à voir avec cette colère du pouvoir telle qu'on la voyait auparavant et donc le changement de sens c'est quoi ? la colère légitime la colère illégitime et on pourrait prendre évidemment bien d'autres exemples dans ce sens là moi je suis je suis très frappé par notre fait qui est la question de la dissimulation alors je la reprendrai tout à l'heure sous une autre forme mais attardons-nous un instant sur la dissimulation on ne montre pas montrer c'est une attitude de faiblesse vous voyez ça c'est assez classique montrer c'est une attitude de faiblesse montrer ses attitudes d'efféminisation etc etc bon et ça a été présent très longtemps cela bon ou dire quelque chose qui est d'ordre de choc que vous éprouvez c'est apparaître comme faible or aujourd'hui c'est plus comme ça vous voyez je reviens à ce que je disais tout à l'heure aujourd'hui à travers des sociétés qui se sont éminemment psychologisées à travers des sociétés où les relations d'aide sont beaucoup plus présentes qu'elles ne l'étaient à travers des sociétés qui acceptent finalement la fêlure possible de l'autre et qui doivent l'aider en prenant en compte cette fêlure à ce moment là l'émotion change de sens le premier sens c'est je ne montre pas le deuxième sens c'est il faut absolument que je montre et ça va très loin ce genre de choses ça va très très loin ça va même moi ça me choque pour tout vous dire encore aujourd'hui ça va même dans cette idée que je ne peux faire de deuil vous voyez ce n'était pas le cas auparavant je ne peux faire de deuil que si je vois ou je ne peux faire de deuil que si je sais que l'accusé est profondément condamné s'il a pris 20 ans je ne peux pas faire de deuil s'il a pris 40 oui je fais mon deuil bon on voit bien que là il y a quelque chose qui est dans de la prise en compte du champ émotif en lui donnant un sens qui n'était pas du tout ce qui pouvait être présent auparavant et c'est vrai que ce genre de choses ça croit aujourd'hui parce qu'il y a une prise en compte plus grande de l'intimité si vous voulez mais parce que aussi il y a une possibilité de communication beaucoup plus grande je ne rentre pas à un autre point qui personnellement me paraît très important qui est le cinquième si mes souvenirs sont bons c'est au fond qu'est-ce qu'elle révèle cette histoire alors d'abord moi ce qui me frappe c'est que si on est très attentif à la manière dont une émotion est vécue dans une époque X c'est très curieux mais cette manière là révèle finalement un profil culturel révèle la façon dont cette époque X éprouve le monde si vous voulez et ça ça paraît très fort et ça va même plus loin ça va même plus loin ça va même jusqu'à ce qu'elle vous aide à comprendre comment cette époque X structure le monde alors je prends un ou deux exemples la phrase de Sénèque qui est donc le philosophe romain que vous connaissez la phrase de Sénèque qui a été très bien analysée dans le texte de Anne Vial Loger qui est consacrée au monde romain dans le premier volume de l'histoire des émotions alors Anne Vial Loger prend cette simple phrase le même deuil affecte une femme plus qu'un homme dit Sénèque un barbare plus qu'une personne civilisée un ignorant plus qu'une personne instruite alors apparemment c'est complètement banal mais si vous prenez le texte au sens le plus étroit du terme et au sens le plus profond du terme qu'est-ce que vous constatez ? vous constatez que Sénèque considère qu'un barbare c'est plus faible vous voyez ? c'est plus dominé qu'un civilisé vous considérez aussi que la femme évidemment malheureusement c'est même pas la peine de le montrer dans le monde romain et aussi pour une part tristement affreusement dans le monde d'aujourd'hui donc elle est dominée et qu'à travers ça se structure un univers un univers les dominants sont les hommes les femmes sont en dessous les barbares quasiment sont en dessous les ignorants vous voyez il y a une structuration à partir de cette humble évocation de la manière qui porte sur la manière dont le deuil est ressenti et je voudrais prendre un deuxième exemple avant d'en venir à ce qui moi me paraît le plus important à la limite presque je pourrais terminer l'exposé sur ce à quoi je voudrais en venir mais l'exposé il faut quand même le développer un peu plus quand même mais je prendrais un deuxième exemple qui me paraît révéler vraiment des structures affectives d'une époque si vous voulez ce deuxième exemple c'est sur ce que j'évoquais tout à l'heure qui est une obsession dans l'histoire de l'occident ce deuxième exemple porte sur le silence que l'on veut imposer aux émotions c'est-à-dire être maître de soi c'est ne pas montrer bon alors bien sûr les mondes anciens sont au coeur de ce type de comportement dans l'univers spartiate il ne faut surtout pas montrer ce que vous éprouvez parce que vous êtes immédiatement considéré à ce moment là comme faible la grandeur c'est au contraire le silence même même vous connaissez tous l'histoire de l'animal qui est mis l'animal rongeur qui est mis sur le ventre du petit spartiate et qui doit surtout ne jamais montrer qu'il souffre bon donc c'est une grandeur c'est une force c'est une valeur en même temps le silence absolu sur ce que vous éprouvez et c'est comme ça que se distinguent les combattants les combattants c'est ceux qui ne bronchent pas et puis au contraire ceux qui bronchent ce sont les trembleurs c'est-à-dire ceux qui sont mis immédiatement à l'écart et qui sont rejetés dans le système hiérarchique de la grandeur ancienne mais si vous prenez cette fois la façon dont dans l'univers du courtisan on impose aussi le silence aux émotions vous connaissez tous la façon dont Louis XIV fonctionne c'est la dissimulation magnifiquement montré dans les textes de Saint-Simon ou Mazarin Mazarin dit le talent royal de la dissimulation mais ça ne concerne pas seulement le talent royal ça concerne les courtisans quand vous disiez Saint-Simon Saint-Simon lui dit il ne faut pas que je montre au roi qui m'a affecté il faut qu'on traite que je domine donc c'est la même chose ça n'a pas changé mais en fait si vous continuez ce raisonnement sur qu'est-ce que je dissimule vous vous rendez compte que c'est infiniment plus riche que dans le monde romain parce que la dissimulation elle est fondée cette fois sur de la tactique elle est fondée sur le fait de trouver des accords de trouver des appuis de monter des cabales vous voyez et du coup se hiérarchise se structure en quelque sorte l'univers de ce que le roi Ladurie appelle le système de la cour le système de la cour c'est non seulement le fait de savoir taire mais le fait de savoir faire taire ou de savoir je dirais se contrôler mais le fait de se contrôler en structurant un univers non seulement intérieur mais un univers social un univers institutionnel donc c'est infiniment plus riche vous voyez et à ce moment là c'est un calcul c'est pas simplement le faire taire c'est un calcul qui solidarise des gens autour de vous en exclut d'autres c'est un système de secret etc donc c'est infiniment plus riche et sa structure ça renvoie précisément à ce que dit le roi Ladurie le système de la cour mais continuons continuons de raisonner sur le silence il y a un exemple je m'arrêterai à la suite sur ce troisième sur ce troisième cas si vous voulez il y a un exemple qui m'a beaucoup frappé quand je lisais le roman il y a longtemps c'était pas ça qui me mobilisait bien sûr mais qui m'a beaucoup frappé une fois qu'on met en perspective ces questions là c'est l'exemple du père Goriot vous connaissez tous le roman de Balzac 1842 le père Goriot est un vaissellier qui a fait fortune pendant la révolution française et qui veut promouvoir ses filles en essayant de les marier qui veut les soutenir mais qui veut pas montrer son origine donc il a masque il veut pas montrer au fond sa noirceur entre guillemets sa noirceur passée et le voilà aussi pour éviter de trop dépenser qu'il se trouve à la pension Vauquer partageant la table avec des gens plus ou moins obscurs auquel il masque aussi sa situation qui doivent ignorer ce que font ses filles etc bon très bien et apparemment ouais on est toujours dans le même monde c'est le monde romain c'est le monde de la courte et puis pas du tout pas du tout parce que qu'est-ce que montre Balzac Balzac montre qu'un gouffre s'est installé entre ce que le père Goriot montre et ce qu'il éprouve et ce qu'il éprouve devient d'une profondeur d'une richesse jusqu'à le faire mourir d'une richesse folle et donc ce qui s'est étendu c'est finalement l'espace intérieur d'une souffrance terrible et que Balzac met en scène de plusieurs manières en montrant comment cet espace intérieur finit par ronger physiquement le père Goriot avec le fait qu'il est voûté le fait que son visage est de plus en plus travaillé creusé avec des rides etc. donc Balzac travaille non seulement sur l'approfondissement je dirais du volume émotionnel mais sur ses effets et sur ses effets qui dans une certaine mesure pour un regard c'est le regard de Balzac pour le regard de Balzac trahissent pour le regard du commun ne trahit pas forcément mais complexifient considérablement l'univers de l'intériorité l'univers de l'intériorité dans la cour c'est un univers du système institutionnel et social l'univers de l'intériorité dans la maison Wauquer et du père Goriot c'est un univers intime d'une profondeur immense et je pense qu'on entre là dans quelque chose qui est de l'ordre de notre modernité c'est à dire le fait que et c'est ça qui est au coeur à mon avis de l'histoire des émotions c'est le fait que cet espace intérieur va prendre de plus en plus de place et va avoir de plus en plus de volume avec aussi de plus en plus d'effet le visage du père Goriot donc vous voyez bien que j'en viens à mon dernier point de ce passage sur ce que j'intitulais le fait qu'une émotion traduit un monde vous voyez bien que ce que ce que cette histoire peut traduire et ça je pense qu'on l'a montré mais à mon avis on aurait dû le montrer davantage c'est que cette histoire peut traduire c'est l'histoire de la conscience occidentale alors on pourrait faire et ça a été fait l'histoire de la conscience occidentale en disant c'est l'intelligence et là encore mais il n'y a pas d'histoire les génies ont toujours existé bien sûr qu'il n'y a pas d'histoire le génie de Descartes est sans égal je suis d'accord avec vous là je vous suis sans problème sans problème je vous écoute mais la question totalement intéressante c'est de voir comment dans cette conscience il y a aussi un champ qui est un champ qui vibre qui est un champ qui éprouve et que ce qui est éprouvé en fait ça peut gagner progressivement en profondeur en volume etc et même chez Descartes vous voyez vous me dites Descartes c'est l'intelligence et c'est du génie d'accord mais même chez Descartes Descartes est un des premiers quand vous lisez attentivement le traité des passions c'est un des premiers à s'interroger sur la diversité possible des amours il n'y a pas simplement l'amour bon avant on pouvait distinguer l'amour charnel et l'amour je ne sais pas comment vous dire affectif mais lui il va distinguer plusieurs formes d'amour donc il enrichit la conscience avec des amours pour les choses intellectuelles les amours pour des choses qui sont totalement spirituelles intériorisées etc et alors il va jusqu'à dire et c'est d'autant plus important qu'il y a tellement d'amour que je ne peux même plus savoir comment ma fameuse glande pinéale joue par rapport à ces données qui sont aussi des données traduites matériellement à travers les esprits animaux etc donc il y a quelque chose qui se défait vous voyez qui se défait dans la description psychologique qui se défait du corps ça c'est fondamental aussi c'est à dire qu'il y a un espace qui n'est plus du tout en relation avec un choc physique mais qui est en relation avec quelque chose qui est de plus en plus ténu de plus en plus intériorisé je ne dirais pas abstrait parce que c'est pas abstrait c'est complètement ressenti mais qui n'a pas forcément d'équivalent physique comme on pouvait le penser et si je continue moi je dirais que ça Frédéric le connait aussi bien sinon mieux que moi c'est que cette conscience qui se complexifie elle va aussi se complexifier dans ses travers dans ses défauts vous voyez quand des gens comme Kraft e Bing à la fin du 19ème siècle je ne pense même pas à Freud mais quand des gens inventent le masochisme le sadisme le fétichisme etc. on voit bien que il y a mille portes qui s'ouvrent à l'intérieur de nous-mêmes sur des comportements qui ont sans doute toujours existé mais qui se mettent à exister autrement à avoir du relief et à avoir du sens alors qu'il n'avait pas ce sens là mais on peut continuer les exemples sur les causalités chez Descartes ce qui est curieux c'est qu'il se pose peu la question de l'effet comment je pourrais dire l'effet durable d'un choc lui il met sur le même plan d'ailleurs dans les définitions c'est comme ça émotion, passion mais nous aujourd'hui on peut quand même se poser à la question suivante est-ce qu'un choc a des résonances est-ce qu'il nous traverse est-ce qu'il continue de durer notre conscience est-ce qu'il se transforme et c'est toute l'invention du trauma le trauma qui est inventé à la fin du 19ème siècle ça commence par les accidents de chemin de fer mais ça se complique avec le fait d'avoir été insulté écrasé nié et puis avec ce long travail à l'intérieur de nous-mêmes et qui ne passe pas alors d'ailleurs ça m'amène puisqu'on parle de ça je suis un peu long mais ça me paraît tellement important ça m'amène à un travail que j'ai fait là récemment j'y pensais même pas moi j'y pensais même pas un travail que j'ai fait récemment vous prenez c'est très simple vous travaillez sur on appelle les historiens des corpus vous prenez un corpus identique le traité d'hygiène les traités d'hygiène ont toujours pris en compte l'effet des passions bon très bien vous avez ça j'irai de l'antiquité jusqu'à les traités récents et vous prenez un exemple vous prenez la tristesse moi je me suis amusé à regarder la tristesse et qu'est-ce que vous voyez vous voyez que disons dans les traités du 16ème siècle les exemples donnés sur la tristesse c'est immédiatement le deuil c'est assez fortement le fait d'éprouver au fond un désamour et une déception etc mais ça s'arrête là et c'est vraiment immensément le deuil et puis progressivement vous voyez que d'autres données se mettent à exister dans le chapitre sur la tristesse moi je veux pour tout vous dire je ne le lisais même pas je croyais c'est toujours pareil mais non non au contraire vous commencez à voir émerger les regrets puis au 18ème siècle les remords alors les remords qui vous travaillent de l'intérieur qui sont des sortes lancinants vous voyez donc on voit bien là encore à travers ce simple exemple quelque chose qui fait accroître en quelque sorte le volume de l'intériorité et puis vous avez le problème des causes qu'est-ce qui cause qu'est-ce qui provoque alors Freud est trop facile c'est trop simple mais même ceux qui l'ont précédé des gens comme Charcot qui commencent à s'interroger sur pourquoi un tel se met à ne plus pouvoir utiliser sa plume il a une crampe ça vient de quoi vous voyez donc des peurs qui jusque-là existaient mais n'étaient pas prises en compte donc on voit bien là en s'attachant à ce type de questions comment quelque chose s'est construit je termine sur quelque chose qui me paraît très important sur la durée et on voit que c'est très tard que les auteurs se posent la question de comment un choc peut avoir un effet qui va se propager comme des ondes très longtemps et m'amener à me comporter autrement que je ne l'aurais fait si ce choc n'était pas produit un des premiers je n'ai pas exploré toute la littérature mais un des premiers me paraît être un auteur auquel on ne s'attend pas qui est Kincé vous savez Kincé qui écrit l'anglais qui écrit dans les années 1820 ce texte extraordinaire qui s'appelle Le Mangeur d'Opium mais Kincé qui vient d'être publié dans la Pléiade il va y avoir 3 ou 4 ans Kincé laisse aussi des sortes de mémoires et dans ses mémoires il y a un passage inouï qui précède à mon sens la modernité où Kincé se pose la question pourquoi j'ai consommé de l'opium alors apparemment quand vous lisez Le Mangeur d'Opium la raison c'est il a un mal de dents insupportable donc il va consulter un pharmacien même pas un médecin qui donne des grains d'opium et puis lui il va vivre l'opium c'est en mode complètement original mais c'est encore une autre histoire dans laquelle je ne veux pas entrer en revanche la question qui se pose c'est finalement qu'est-ce qui m'a conduit à essayer de travestir ma douleur et bien c'est ma souffrance quand j'étais enfant c'est la façon dont mes parents m'ont finalement bagnodé m'ont harté etc et donc on voit se constituer non seulement ce geste qui consiste à accroître le volume de l'intériorité mais qui consiste à historiciser ce volume de l'intériorité personnelle voilà donc écoutez je pense que pour des raisons de temps je vais peut-être aller très vite sur mon avant-dernier point qu'est-ce que cette dynamique met en jeu et moi je pense qu'elle met en jeu au-delà de ce que je viens de dire concernant l'enrichissement elle met en jeu trois choses très vite je l'ai déjà laissé entendre je crois que on voit à travers l'histoire de l'émotion qu'il y a une euphémisation de l'émotion on est de plus en plus attentif à quelque chose qui n'avait pas d'épaisseur auparavant et qui consiste vous voyez la violence elle est un exemple le romantisme elle est un exemple je n'insiste pas ce que l'on voit aussi avec le temps c'est une diversification considérable des objets de l'émotion un exemple très simple le chevalier du moyen âge et le courtisan du 17ème n'ont pas du tout la même diversité de champs émotionnels le chevalier il danse c'est vrai bon il combat mais il peut peut-être écouter de la musique etc mais quand vous prenez l'exemple du courtisan c'est le théâtre c'est la danse c'est la nourriture la montée de la gastronomie par exemple magnifiquement montré par quelqu'un comme Flandrin c'est le goût etc et donc le champ de l'émotion se diversifie c'est pas seulement l'impromontisme et puis le troisième point je l'ai déjà dit c'est la progressive intériorisation en quelque sorte de ces phénomènes voilà donc ça c'est mon avant-dernier point et mon dernier point je dis un mot sur la méthode c'est bien essayer de travailler au plus près de ce qui est éprouvé et du coup c'est essayer de ne pas toujours se satisfaire des mots c'est essayer de trouver des sources qui parfois sont des objets je pense à ce texte très beau qu'a publié dans le premier volume Bruno Dumézil sur les barbares alors les barbares ils n'ont pas laissé beaucoup de textes mais Bruno Dumézil montre très bien que quand vous avancez comme ça dans les siècles d'un Moyen-Âge très éloigné vous voyez que les tombes s'enrichissent et que progressivement la vaisselle se diversifie mais pas seulement que par exemple chez un grand combattant où les armes sont évidemment dominantes il peut y avoir un instrument de musique vous voyez donc là vous mettez en évidence quelque chose qui est de l'ordre indiscutablement de la sensibilité émotive si vous voulez et puis je dis on ne travaille pas sur les mots évidemment qu'il faut aussi travailler sur les mots ne serait-ce que parce que le mot émotion apparaît seulement au 16ème siècle et quand le mot émotion apparaît et bien c'est du psychologique qui apparaît vous voyez c'est l'idée que vous êtes ému quand vous voyez quelqu'un alors que ce n'était pas présenté comme ça auparavant c'était ému il se déplace et là il y a quelque chose qui est de l'intériorisation donc de l'enrichissement donc les mots ils ne sont pas du tout négligeables le mot viol je l'ai montré le fait que Descartes mette au même niveau passion et émotion est très important pour comprendre que l'émotion allait s'enrichir dans les périodes qui ont suivi l'apparition du mot sentiment etc donc les mots c'est important et puis les pratiques si vous voulez à la fois vous voyez il y a les objets il y a quand même les mots mais il y a aussi les pratiques et les pratiques disent beaucoup les pratiques de jeu le montre je l'ai dit mais les pratiques des arts par exemple comment se diversifient les instruments le fait que que des instruments de musique se diversifient considérablement ça a quand même un signe d'un enrichissement émotionnel de la conscience européenne donc c'est sur le mot d'enrichissement que je vais terminer voilà et je vous remercie beaucoup pour votre attention je suppose qu'il y a des questions je ne sais pas comment je ne sais pas comment ça d'accord très bien oui j'ai une question je voudrais revenir sur la liaison entre émotion et manifestation de l'émotion vous avez cité Darwin Darwin a évidemment tort de penser qu'il y a des manifestations naturelles d'une émotion la preuve c'est que la même manifestation trahit selon les époques et les milieux des émotions différentes par exemple nous trouvons normal de pleurer quand nous sommes en deuil mais Achille quand il a perdu Patroque les pleurs pas ils se déchirent par contre les grecs et les romains pleureront non pas par contre j'ai pas entendu les grecs les quoi les grecs et les romains pleureront quand ils ont peur bon est-ce que vous pensez que l'émotion est une sorte de substance et que la manifestation en est les accidents mais que l'émotion reste la même ou est-ce que vous pensez qu'il y a une chose c'est une question très difficile à mon avis c'est une question très difficile est-ce que vous pensez que la manifestation modifie l'émotion et dans quelle mesure alors c'est très très difficile de répondre dans la mesure où là encore les témoignages échappent moi j'aurais tendance à penser je suis très sensible à vos exemples je les trouve magnifiques mais moi j'aurais tendance à penser quand même que l'essence même change que l'éprouver que le je dirais le choc intime change donc le deuil d'Achille n'est pas un deuil alors si c'est un deuil mais c'est un deuil mais la façon de l'éprouver n'est évidemment pas la même et je pense que n'est pas la même au 19ème et je pense que les gens du 19ème l'éprouvent peut-être de façon plus intense en ne le montrant pas pour vous éprouver et manifester c'est pareil alors ? pas forcément non pas forcément pourquoi pour vous c'est pareil ? ah non ben non évidemment non bon merci en tout cas je vous remercie dans un contexte où on met beaucoup en avant le rationnel et où on développe tout un discours sur les phénomènes de manipulation pardon sur les phénomènes de manipulation oui d'accord est-ce que vous avez travaillé sur le lien justement entre émotion et manipulation c'est à dire que on dit en général que la différence entre l'argumentation et la manipulation c'est de s'adresser soit à la raison soit aux émotions oui alors c'est effectivement pas un thème que j'ai abordé dans l'exposé mais il est très présent dans le livre il y a de longs chapitres sur ce qu'on appelle la fabrique de l'émotion et donc il y a beaucoup d'exemples qui sont très nombreux à la fois sur le cinéma sur la télévision sur le problème des sociétés totalitaires etc oui bien entendu il y a une fabrique de l'émotion ça je suis complètement d'accord il y a un très beau texte de Debeck sur le cinéma d'ailleurs dans le troisième volume je voudrais revenir sur le viol vous avez tout à l'heure parlé du code pénal en 1991 du fait que le viol a été qualifié avant le code du moins du fait qu'il soit un rapide de violence et c'était aussi la même chose dans la justice internationale notamment les tribunaux pénaux internationaux où le viol était condamné en tant que crime une atteinte à la dignité de la personne maintenant je voudrais savoir est-ce que d'après vous cette émotivité du viol s'est transformée maintenant ou bien c'est toujours on est toujours dans cette émotion cette émotivisation du moins si je peux l'appeler ainsi du viol merci je pense que ce qui s'est produit quand même dans les périodes récentes est lié indiscutablement à la psychologisation de nos sociétés ce qui s'est produit c'est quand même la prise en compte de la déchirure absolue que ce type d'actes peut produire et d'ailleurs il y a des mots également nouveaux la mort psychique par exemple c'est déjà présent dans ce procès extraordinaire qui a lieu en 78 à Aix où l'avocate de l'accusation c'est Gisèle Halimi et Gisèle Halimi montre très très bien en utilisant des témoignages des mères des victimes etc qu'il y a un ravage intérieur qui est produit et ça ça me paraît quelque chose qui est quand même davantage mis à l'avant au XXe siècle qu'auparavant vous savez encore au début du XXe vous avez des cas qui sont étonnants je pense par exemple à un témoignage d'André Gide André Gide a été membre d'un jury de cour d'assises en 1911 si mes souvenirs sont bons je crois que c'est à Rouen province c'est à Rouen et Gide rend compte d'un procès qui juge un homme qui a violé une petite fille je crois qu'elle a 8 ans et ce que les juges font et qui serait impensable aujourd'hui c'est faire parler la petite fille devant tout le monde et la monter sur une chaise pour qu'on puisse la voir et la traverser de questions si vous voulez et ce qui est encore pire je trouve c'est le texte de Gide de Gide pardon le texte de Gide qui laisse entendre que c'est la petite fille qui a été séductrice vous voyez donc je sais bien qu'il y a quelques hurluberlus qui peuvent penser ça aujourd'hui mais ils sont quand même très j'espère qu'ils sont quand même très peu nombreux merci j'avais une question alors j'en profite si on se met un petit peu dans la peau des lexicographes ou des auteurs de dictionnaires ou d'encyclopédies ils s'intéressent parfois aux mots déchus ou à ceux qui ont disparu voilà alors est-ce que sur la longue durée on peut éventuellement se demander s'il n'y a pas des émotions qui ont disparu voilà et ça c'est une question qui est peut-être un peu provocatrice mais qui peut aussi mais oui c'est vrai alors moi c'est une question c'est une question qui nous avait déjà été posée et oui moi je pense qu'il y a des émotions qui ont disparu évidemment par exemple le côté ce que j'évoquais tout à l'heure le plaisir du combat etc ça ça s'est quand même complètement éloigné et je pense aussi je suis très frappé moi par par cette invention magnifique de de Philippe Ariès sur le sentiment à l'égard de l'enfance et Philippe Ariès montre bien que alors il a été ensuite plus ou moins contesté pour des raisons que l'on peut comprendre mais il montre bien que l'approfondissement de ce sentiment a cru avec les sociétés contemporaines et je pense par exemple que une émotion qui était présente sans doute encore à l'époque classique s'est plus ou moins effacée c'est celle de Madame de Sévigné qui s'adresse à sa petite fille en considérant que c'est une poupée et qu'il a fait agir comme une mécanique et alors elle prend plaisir évidemment à la faire agir elle est séduite elle est touchée mais la façon de l'intérêt touchée n'a plus rien à voir avec la manière dont aujourd'hui on approche l'enfant en prenant en compte ce qu'il est à la limite presque sa personnalité etc. vous voyez il y a une immense montée de cela à la limite d'ailleurs je trouve que on pourrait presque utiliser ce type de rapprochement on a plus tendance à penser aujourd'hui l'enfant sur le mode d'une égalité possible que sur le mode d'une asymétrie et par là même des émotions qui étaient vécues auparavant s'effacent bien sûr mais on aurait pu alors là moi je trouve votre question vraiment intéressante et importante on aurait pu davantage travailler sur les émotions disparues que nous l'avons fait dans cette histoire des émotions vous n'êtes pas d'accord ben si alors dites-le c'est bien on va vous donner le micro comment pouvez-vous dire que la jouissance du combat est une motion disparue je veux dire s'il n'y avait pas une liaison entre guerre et jouissance il y a longtemps qu'il n'y aurait plus de guerre je veux dire les guerres ont toujours été horribles mais on a toujours trouvé des gens pour en jouir vous avez bien vu les jeunes combattants serbes ou irakiens qui partent au combat enfin je veux dire c'est une émotion absolument pas disparue je crois que c'est plus compliqué je comprends très bien votre propos mais je crois que c'est plus compliqué parce qu'ils partent au combat mais ils ont peur et ils avouent leur peur oui mais ça fait partie de la jouissance d'avoir peur ah bah oui alors à ce moment là d'accord oui d'accord bien sûr oui moi je voudrais c'est un simple plaisir je voudrais rebondir sur ce que dit notre interlocuteur à l'instant c'est que moi ce qui me pose question c'est que toute l'histoire que vous nous avez fait du sens des émotions et du passage d'une époque à une autre le désarroi émotionnel dans lequel on est c'est parce que tous ces sens là sont présents il n'y en a aucune qui a disparu à mon avis sont présents dans la société dans laquelle on vit et c'est bien ça le problème c'est qu'on sait plus où on est dans tout ça c'est que toutes les couches sociales différentes ça se décline suivant les groupes les couches sociales etc et toutes ces pour moi en tout cas c'est clair que tout ça existe encore et de façon importante dans la société et je voilà c'est une question que je vous pose bien sûr je vais essayer de vous répondre je vais essayer de vous répondre parce que sur la question du désarroi je suis assez d'accord avec vous mais je pense quand même qu'indiscutablement indiscutablement il y a d'immenses couches qui sont complètement effacées qui ont complètement disparu je m'explique dans des sociétés comme les nôtres je parle de la société occidentale bien sûr qui sont des sociétés individualistes qui sont des sociétés où l'appui du collectif est infiniment moins présent et où l'émiettement est beaucoup plus fort indiscutablement les modes de peur les modes de crainte les modes de malaise les modes d'insatisfaction sont totalement différents ils sont beaucoup plus nombreux ils sont diversifiés non mais le fait de se sentir par exemple de se sentir démuni le fait d'attendre que le pouvoir vienne nous protéger le fait de l'insécurité l'insécurité aujourd'hui elle est infiniment forte elle était moins ressentie auparavant pour des raisons qui sont diverses et qui sont liées à la solidarité collective etc vous voyez c'est quand même des sociétés peut-être je ne l'ai pas suffisamment dit mais qui ont profondément changé parce qu'elles se sont profondément individualisées et psychologisées et par la même le profil de ce qui est éprouvé est à la fois beaucoup plus profond et différent on ne peut pas oublier ça sinon c'est un chaos et on n'explique rien vous voyez sinon je ne veux pas être comment vous dire je ne veux pas être tranché vis-à-vis de vous parce que je pense que vous posez une question qui est fondamentale mais sinon on n'explique plus rien mais ce qui me gêne un petit peu c'est que vous parlez effectivement de la société occidentale alors je peux vous suivre sur la société occidentale mais au jour d'aujourd'hui on est mondialisé on est dans une mondialisation c'est à dire ce qui nous interpelle c'est les émotions du monde entier et là où elles sont et l'histoire des autres ressemble d'ailleurs aussi fortement à la nôtre sur le plan émotionnel mais ce qui m'amène à penser que effectivement on est dans une accumulation de savoirs et de sentiments comme de savoirs qui provoquent un effet défarement émotionnel généralisé voilà à peu près ce que je pense oui je comprends très bien mais mondialisation oui bien entendu ce qui pose mille problèmes d'ailleurs je suis d'accord avec vous à la fois économique socio-culturel etc mais il n'en reste pas moins je ne veux pas insister mais il n'en reste pas moins que dans la société occidentale on vit quelque chose qui est relativement neuf depuis un certain nombre de décennies à savoir une individualisation considérable le fait de se sentir en quelque sorte démuni parce que précisément les solidarités se sont effacées voire les questions du syndicat des partis politiques etc et par là même et par là même se sentir non protégé voyez ce qui entraîne parfois des problématiques politiques extrêmement contestables et discutables mais se sentir non protégé se sentir faible la frontière la frontière de soi est devenue beaucoup plus fragile beaucoup plus labile et donc ça ça démultiplie bien sûr à mes yeux le champ émotionnel et la fragilité je voulais juste rajouter excusez-moi je vous en prie je pensais je pensais que l'alerte du chasseur-cueilleur c'est un peu la préhistoire des émotions c'est-à-dire que avant l'émotion il y a l'alerte il y a le sentiment du danger et je pense qu'il y a quelque chose là effectivement à creuser d'accord merci en tout cas merci beaucoup je pense qu'on peut s'arrêter là on a respecté si je peux dire tout à fait le créneau horaire et donc merci à vous merci applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021